– Petit Samzitoum, bonjour. – Bonjour. – Donc vous êtes au départ professeure de danse orientale. – Professeure et danseuse. – Donc c'est un métier qui fait fantasmer tous les hommes de la planète. – Et les femmes aussi. – Et les femmes aussi. – Il faut le dire. Oui, effectivement, on est une boîte à fantasmes. On joue sur le fil. Donc il ne faut pas déborder cette limite. Donc toujours dans la sensualité, dans la subtilité. Et oui, ça fait rêver. – Alors comment vous avez rejoint, je dirais, le collectif d'Alexandre Pétchini, la compagnie Spiral ? – Alors j'ai rencontré Alexandre à Paris, qui a eu mes coordonnées par l'intermédiaire de mon professeur de danse, puisque je continue à apprendre, qui s'appelle Mayudi. Et donc j'ai rencontré Alexandre. Il m'a parlé de son projet, de Davia, que je ne connaissais pas. Et j'ai adoré. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré son parcours. Bon, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui m'a beaucoup raconté d'histoires. Ça se fait beaucoup chez nous. Et j'ai aimé l'idée. J'ai aimé l'idée. C'est une femme qu'on ne connaît pas et qui a apporté beaucoup de choses, comme beaucoup de femmes qu'on a oubliées ou qu'on ne cite pas assez, en exemple. – Donc vous incarnez le rôle d'Aïcha, qui est quand même un rôle très, très important, puisqu'il permet à Davia d'accéder au Graal. – Exactement, je pense qu'elle a le devoir d'une certaine forme de plier cette jeune fille qui arrive dans le harem à des codes bien précis, donc par le biais de la danse, bien évidemment, ce qui rend un peu plus romancée ou féérique, etc. mais oui, elle a ce rôle-là. Donc c'est un rôle qui est assez dur, qui peut paraître dur. – Est-ce que vous pensez qu'elle a pressenti chez Davia qu'elle avait des prédispositions pour arriver justement à devenir la première dame, la première femme ? – Le fait qu'elle ait été, que le sultan de l'époque, donc Mohamed III, ait souhaité la garder, je pense que oui. Oui, oui, elle a senti qu'il y avait quelque chose à faire, qu'elle avait la capacité de… et l'intelligence, je pense que c'est certainement la beauté, l'intelligence qui ont fait la différence en ce qui concerne Davia. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle en arabe, en marocain, puisqu'il y a donc des touches de Corse et de marocains dans ce spectacle ? – Bien sûr, cette « Aïcha » a pris la responsabilité dans ce qui s'est passé à l'historique. Cette fille qui s'est passé, s'appelle Makhd, elle a pris la responsabilité dans le cadre de l'historique. Et donc, comment vous avez, je dirais, comment vous avez abordé un petit peu l'histoire et comment vous avez travaillé avec le reste du groupe ? En arabe aussi, s'il vous plaît. – En premier, j'ai appris à l'éleine, pour que j'ai appris à l'éleine. Et en premier, j'ai appris à l'éleine, est-ce qu'elle est rentrée facilement dans le rôle dansé, je dirais, par rapport à toutes ses chorégraphies ? Puis c'est quand même un rôle dansé. – Oui, elle a l'éleine qui a travaillé beaucoup, elle a travaillé beaucoup, elle a travaillé beaucoup, pour que j'ai appris un peu plus, j'ai appris à l'éleine, dans ce que j'ai appris à l'éleine, j'ai appris à la récarte d'éleine. Et j'ai appris beaucoup beaucoup. donc j'appris à l'éleine. j'ai appris à l'éleine et je dirais beaucoup, et j'ai appris à l'éleine. – Alors comment on dit merci en arabe ? – Shukran. – Shukran. – Non, Shukran, on a la wajib. Sous-titrage FR ?